L'accélération numérique a fait ressurgir la grande angoisse de l'éviction de l'homme par la machine, autrement dit du chômage technologique. Puisque c'est tout le contenu cognitif et interactif du travail, dans sa dimension récurrente, mais bien au-delà aussi, qui est menacée par les formidables avancées de l'intelligence artificielle. Des travaux scientifiques récents ont tenté d'objectiver cette menace, trouvant un large écho dans les médias. Ceux de Frey et d'Osborne, notamment, passant au crible 702 métiers aux États-Unis, estiment que près de 47% des métiers existants seraient susceptibles d'être pris en charge par des machines intelligentes. Répliqués dans d'autres pays d'Europe du Nord, notamment, ou en Israël, ces travaux donnent des ordres de grandeur tout aussi impressionnants, compris entre 35 et 45%. Il ne s'agit pas pour autant pour ces auteurs de prédire que le volume de travail va diminuer inévitablement de 47%, laissant sur le tapis l'essentiel de la classe moyenne. Confiant dans le processus de destruction créatrice, il souligne que ces tâches, prises en charge par des algorithmes, peuvent être remplacées, sans que l'on puisse les lister encore avec précision, par des métiers de perception, de manipulation fine, d'intelligence créative et sociale. De surcroît, le système éducatif peut limiter l'hémorragie, puisque l'on observe une claire relation inverse entre le niveau d'éducation et le risque de substitution par une machine intelligente. On se dit néanmoins, présenté ainsi, et compte tenu de l'accélération de l'histoire numérique, que la course de vitesse n'est pas gagnée d'avance. Même en étant Schumpeter maniaque, peu de chances que les compétences se réinventent à la vitesse du tsunami destructeur. Et c'est peut-être là qu'il faut prendre ses distances avec l'approche de Frey et Osborne, aussi bien qu'avec la version édulcorée de la destruction créatrice, dans sa version simplifiée véhiculée par Philippe Aguillon par exemple. Une vision binaire, où le vieux, inadapté, meurt, ou peine à mourir parfois, et est remplacé par du neuf, tout beau, tout productif. Car se dire que 47% de tout beau, tout neuf, mais tout petit aussi, va surgir comme par enchantement et compenser ce qui disparaît à brève échéance, déclenche nécessairement un certain désarroi. Commençons d'abord par une petite introspection. Le numérique a-t-il jusqu'ici allégé, vidé de sa substance, notre métier, ou bien l'a-t-il complexifié et épaissi ? Si je me livre à cet exercice pour moi-même, et que je raisonne comme Frey et Osborne, je dois me souvenir du temps où la moitié de mon temps était consacrée à la saisine manuelle des données, où la consultation des documents nécessitait l'accès à des bibliothèques physiques, où les modèles rustiques, laborieusement élaborés, tournaient sur plusieurs jours à base de cartes perforées, etc. Je constaterais alors que Frey et Osborne auraient prophétisé le risque de prise en charge à 90% de mon métier par des machines et sa perte de substance. Que s'est-il passé à la place ? L'accès aux données numériques a permis d'explorer les choses avec un degré de granularité beaucoup plus fin. La microéconomie et la formalisation mathématique ont pris leur envol. Bref, mon métier s'est déplacé et s'est complexifié par hybridation, notamment avec les mathématiques. Je pourrais aussi me référer au métier de la finance, premier touché par le Big Bang numérique et dont le nombre et la complexité ont explosé. Cherchons l'erreur. Elle est simple. Le numérique ne consiste pas seulement à automatiser le champ cognitif. Le numérique multiplie les possibilités d'interconnexion. Il crée des liens qui permettent d'hybrider les produits comme les métiers. Les métiers ne disparaissent pas nécessairement pour être remplacés. Ils se recomposent, s'enrichissent grâce à la data et s'inventent de nouvelles routines. C'est cela aussi le pouvoir du numérique, celui de mixer les choses de la même manière que dans le domaine scientifique, biologistes et chimistes finissent par accoucher de biochimistes. Certains métiers disparaîtront, ne le nions pas. Mais la plupart évolueront de façon ingrémentale et gagneront plutôt en épaisseur. Bref, laissons tomber un peu Schumpeter et rallions-nous à Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et se complexifie.